Dieu Racine, Père Tout-Puissant, Animus Animé, Source-Ressource, je suis ton souffle, de nos racines je m'enracine, pierre d'édifice, je prends racine, monde titan, fleuve ascendant, croissent mes chemins, poussent mes deux mains, prennent ampleur mes lendemains, je deviens arbre aux mille vies. Né d'un roi cardinal, enfanté du chaos originel. Et voilà la rencontre avec l'archétype Tormo sur la musique de Bill Evans que vous aurez peut-être reconnu, « Santa Claus is coming to town » parce qu'aujourd'hui nous parlons bien du Père, du Père Tout-Puissant, du Père immense, du Papa aussi, de notre généalogie, de nos origines familiales, principalement de celui qui nous a donné notre nom. Ici, dans l'anaconte du voyage immobile, nous pouvons l'entendre et nous pouvons surtout lui rendre hommage. Oh, le voici, le voilà, le Père Noël. Dans sa bienveillance et sa générosité, il m'offre le présent de ma vie, il est mon enracinement. Mon Père me fait don de ma vie humaine et je dépaquette les uns après les autres ces cadeaux existentiels et essentiels. Et parmi ces cadeaux, outre le nom, peut-être le talent, l'envie d'être au monde, et représenté dans l'anaconte d'artistes par l'ami Richie Faret, « Tormeau devient celui qui inspire, celui qui sait me faire tordre les mots et dire les vérités avec ma langue propre, car j'ai reçu depuis l'origine de ma naissance une transmission d'une vérité que je peux transmettre à mon tour, transmettre à mon tour. Dans le jardin enchanté, ce magnifique et hiératique moustachu est relié à la Rome. La Rome, emblème des rats, déesse protectrice des mariages et des unions, est aussi associée à la fertilité et au masculin. Et je pourrais ici lui parler parfois le soir, mon papa, qu'il soit près de moi ou maintenant loin, Sur la comptine de petit papa Noël, mon papa roi du ciel, Voilà ton enfant fidèle, descendant de tes lignées, je marche dans tes souliers. Et si mon nom te rappelle et fais de toi un éternel, Je n'oublie pas d'avancer dans ma propre destinée. Oui, dans ma propre destinée, car c'est toute la problématique de Tormeau, Ne pas se laisser enraciner au point de ne pas trouver sa propre voie. Aussi faut-il, quand nous tirons Tormeau en problématique, Acquérir assez de légèreté et laisser la place juste à mon héritage, Pour pouvoir prendre la route sans plus de doute, Car l'enracinement m'a permis de savoir d'où je suis, Et ainsi je peux avancer vers où je vais devenir. Ici encore, dans l'anaconte reliée aux poésies créoles, Tormeau s'est vu la tête inversée, Car tel le Tiyanda, l'admirable orchidée, Qui se nourrit de l'air et des spores qui passent dans l'espace, Je peux aussi avoir la tête dans les nuages, Les pieds au bord de l'eau, Je peux entendre la nostalgie de l'âme, Et là est cette racine au fond de la note bleue de ton cœur fracturé, Dans le cœur tout mixé, Qu'elle reprend de vie, La petite herbre morte, La racine desséchée, Toujours au fond de nous existe un petit terreau Qui peut nous redonner vie. Enfin, nous irons voir le jeu du volcan intérieur Pour connaître quelle est la blessure de l'enfant, Qui est relié à Tormeau, Puis-je avoir confiance en mes racines, Peur de mon héritage, Peur de ne pas savoir d'où je viens, Le mantra, c'est le mot filiation, Je suis née de quelque part, De l'expression d'autre, Et j'enracine mon appartenance, A la reconnaissance, Et à l'affirmation de mes origines. Et voilà donc pour l'anacarte Tormeau Qui a surgi dans l'arbre d'aimer en atout, Et nous demande d'aimer d'où nous venons, Pour enfin aller vers qui nous sommes, Avec toute la plénitude et la confiance du devenir. A bientôt pour une nouvelle poésie des archétypes, Et en attendant, Retrouvez les anacontes Sur le site www.anacartelejeu.com A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada